Transcription par Céline R. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors vous connaissez peut-être cette vieille plaisanterie, mais qui illustre assez bien le décalage entre les chercheurs, les scientifiques d'une part, et le grand public. D'après une étude de 2020, un Français sur deux ne comprend pas comment les chercheurs travaillent au quotidien, ne comprend pas les résultats de la recherche, ni les enjeux pour la société. Et pourtant, à la question « Avez-vous confiance en la science ? », une large majorité répond « Oui ». Alors, mon métier, c'est chercheur. Donc, d'après ces chiffres ce soir dans cette salle, une moitié d'entre vous se demande pourquoi je cherche, et l'autre moitié n'est pas tout à fait sûre de ce que je trouve. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce malentendu entre nous ? D'abord, à cause d'un problème, la barrière de la langue. Parce que les chercheurs ont un langage à part. Je m'en suis rendu compte quand j'étais étudiant. À l'époque, je finis ma première année de doctorat au CNRS, et un matin, mon directeur vient me voir dans mon bureau. Et il me dit « J'ai une proposition à te faire. J'ai besoin de quelqu'un pour un projet un peu spécial. » Or, je savais qu'il préparait une expédition scientifique en Chine, et j'aurais littéralement tué pour y participer. Donc, je lui dis « Professeur, je prends. Pas de problème. » Et donc, je me suis retrouvé, guide de grotte, en Ariège, en face du laboratoire, les soirs et les week-ends. Parce que notre laboratoire était spécialisé dans l'étude des milieux souterrains, et juste en face, à 200 mètres, on avait une grotte, aménagée pour faire de la recherche, que le directeur voulait ouvrir au public. C'est-à-dire qu'on m'a demandé d'expliquer nos recherches, mais pas à des scientifiques, à des gens. Donc, à des enfants, des scolaires, des étudiants, à des journalistes, à des touristes, à des curieux, à des amoureux de la science. Le clou de la visite, c'était notre élevage de proté. Alors, le proté, c'est un animal très particulier qui vit dans les grottes. Et donc, en l'occurrence, c'était mon sujet de recherche. Donc, j'avais préparé une présentation de tout public, qui donnait à peu près ceci. Le proté, Proteus anguinus, est un amphibien, urodel, stigobi, strictement inféodé aux écosystèmes karstiques souterrains de la zone dynarique, dont les capacités chémoréceptrices hors du commun relèvent probablement d'une meilleure intégration comportementale des stimuli physico-chimiques, environnementaux, plutôt que d'une hypertrophie morpho-fonctionnelle de l'épithélium olfactif, dont la structure pseudo-stratifrée ne présente pas vraiment de différence anatomique majeure, en tout cas au niveau cellulaire ou subcellulaire, avec celle d'autres modèles amphibiens taxonomiquement proches. Des questions ? Alors, vous imaginez le succès avec les classes de CP. Et c'est là que j'ai réalisé que faire de la recherche et expliquer la recherche sont deux choses très différentes, à cause du langage. Le métier d'un chercheur, c'est de faire progresser la connaissance, en partageant l'avancée de ses travaux avec d'autres chercheurs sous forme d'articles, de conférences scientifiques. Ce sont des textes que vous ne trouverez jamais en librairie parce qu'ils sont publiés dans des revues spécialisées, écrites par des chercheurs, pour des chercheurs. Et donc, avec un style, un formalisme très strict, et l'utilisation d'un langage complexe propre à chaque discipline. Le fameux jargon. Alors, ce soir, entre nous, qui a déjà lu un article scientifique ? Jusqu'au bout. Alors, en fait, un article, jusqu'à quel point est-ce compréhensible ? Pour répondre à cette question, des chercheurs en linguistique de l'université d'Haïfa ont développé un programme qui permet d'évaluer le niveau de compréhension d'un texte à partir de l'analyse des mots employés. Ils l'ont appelé le déjargoniseur. Prenons, par exemple, cet article publié récemment par un de mes étudiants et qui traite de l'adaptation au changement climatique. Après passage au déjargoniseur, voilà ce qu'on obtient. En rouge, c'est le jargon, les mots réservés aux spécialistes. 15% du texte. En orange, le vocabulaire intermédiaire, c'est-à-dire normalement accessible à des lecteurs de niveau moyen ou avancé. 20% du texte. Et le reste, en noir, le langage courant. Alors d'après vous, quel est le niveau maximum de jargon acceptable si on veut vraiment comprendre un texte ? Non, nettement moins, 2 à 3%. Donc la réalité, c'est que les seules personnes qui comprennent vraiment ces articles, ce sont les chercheurs qui les écrivent et leurs collègues de la même discipline. Pourrait-on faire autrement ? Alors, reprenons mon exemple du proté, et remplaçons les termes scientifiques par leur définition courante. Le proté est un amphibien, c'est-à-dire, je cite le Larousse, un vertébré anamniote à peau nue aux membres conformés en pattes, capable de respirer hors de l'eau à l'état adulte. Anamniote, c'est-à-dire dépourvue d'amnios, la plus interne des couches du fœtus. Urodel, c'est-à-dire qu'il a un corps allongé, quatre pattes, une longue queue, comme les tritons et les salamandres. Stygobie, c'est un terme de biospéologie, et ça désigne les animaux qui passent la totalité de leur cycle vital dans les eaux souterraines. Strictement inféodées, c'est-à-dire indissociablement liées d'un point de vue écologique. Aux écosystèmes, l'ensemble des organismes vivant en interaction mutuelle au sein d'un habitat. Ici karstique, mot d'origine slave, qui désigne ce type de paysage formé par la dissolution des roches carbonatées. Autrement dit, des roches calcaires formées à plus de 50% de carbonate, donc des calcaires. Souterrain... Alors vous vous souvenez, c'était juste la première phrase. En fait, si le langage de la science était un art, ce serait celui de l'origami, où chaque mot porte en lui-même tout un univers de savoir en miniature, condensé, codifié, et qui se déplie uniquement pour les initiés. Le langage scientifique, c'est en fait l'art de dire beaucoup avec peu. Et de le dire avec précision, c'est-à-dire avec efficacité. Ce qui explique au passage pourquoi les chercheurs sont assez mal à l'aise avec le langage courant. Beaucoup trop simple, trop facile. Alors pour nous aider, Charles, notre informaticien, a développé une application de reconnaissance vocale qui permet de transcrire le vocabulaire courant sous une forme plus adaptée aux chercheurs. Prenons un exemple au hasard. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim, en ces lieux, a tiré. Vous voyez, pour nous, là, c'est bien, c'est clair, c'est précis, c'est compréhensible, c'est beau. Merci, Charles. Et d'ailleurs, on évite aussi un certain nombre de malentendus au quotidien. Par exemple, en société, pour sa mademoiselle, allons voir si la rose, qui ce matin avait des clauses sa robe de pourpre soleil, n'a point perdu cette véprée les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Alors, on perd un peu les nuances. En fait, en science comme en poésie, simplifier, ce n'est pas uniquement remplacer les termes compliqués. Peu de temps après ma thèse, je suis recruté comme chercheur en écologie des systèmes aquatiques continentaux, et je pars en Guyane travailler sur les mangroves. Je commençais mon nouveau programme de recherche quand, un matin, mon directeur vient de me voir dans mon bureau et me dit, j'ai une proposition à te faire, j'ai besoin de quelqu'un pour un projet un peu spécial. Alors, cette fois, je me suis retrouvé conférencier de la pirogue des sciences, c'est-à-dire que j'allais remonter le fleuve Maroni en pirogue sur plusieurs jours, jusqu'en territoire amérindien, où on avait organisé une série de conférences dans les écoles primaires, et j'allais leur parler de mes recherches, c'est-à-dire du cycle de vie des crevettes. En fait, j'essayais de comprendre pourquoi, en Guyane, les crevettes disparaissent des mangroves plusieurs heures par jour, tous les jours, alors que, normalement, c'est le refuge contre les prédateurs. Comment expliquer des idées complexes, mais de façon simple, mais pas simpliste ? A votre avis, est-ce que c'est une question de contenu ? Alors, faisons ensemble un petit test. Vous allez voir une série de lettres, et je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de les mémoriser. Prêt ? C'est parti. Oups. Alors, qui pourrait me les réciter sans erreur ? C'est pourtant évident. Alors, simplifions l'exercice. Cette fois-ci, je vais changer juste la façon dont je vous donne l'information. Attention, c'est reparti. Alors, d'où vient la différence ? Ce sont les mêmes lettres. Mais cette fois-ci, l'information est structurée. C'est-à-dire qu'elle est scindée en sous-partie, de petite taille, indépendante, plus facile à traiter. Ensuite, l'information a du sens. C'est-à-dire que vous pouvez la relier à des connaissances que vous avez déjà. En l'occurrence, ici, la fameuse liste des mots en X, hibou, chou, caillou, genou, pou, qu'on a tous appris à l'école. Et enfin, cette information est efficace parce qu'on a enlevé tous les éléments superflus, les couleurs, les tailles, les animations, qui viennent gêner le travail du cerveau. Ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que la façon dont on apprend quelque chose, dont on l'explique, donc la forme, peut absolument tout changer, indépendamment du fond, c'est-à-dire du contenu. Donc, paradoxalement, expliquer la science, ce n'est pas uniquement une question de science. C'est aussi une question de communication. Or, par défaut, les chercheurs ont un registre de communication assez restreint, limité, parce qu'il est basé sur la logique, la raison. Et en plus, cette logique ne saute pas toujours aux yeux. Prenons l'exemple des noms scientifiques des espèces. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours plus personne ne parle latin, sauf au Vatican. Et pourtant, en 2022, on continue d'attribuer un double nom latin, ou pseudo-latin, à chaque espèce nouvellement décrite. Alors pourquoi ? À la fin du XVIIe siècle, les naturalistes sont confrontés à un nouveau problème. Ils n'ont plus assez de noms pour décrire toutes ces nouvelles espèces qui arrivent par bateau entier des grandes expéditions de découvertes d'Asie, d'Afrique ou des Amériques. Et d'ailleurs, à l'époque, on ne donne pas forcément un nom à chaque espèce, parce que personne n'est vraiment d'accord sur la façon de les classer. Et c'est pour organiser ce vaste chaos que Karl von Linné, un biologiste suédois, va progressivement généraliser un système plus simple, basé sur deux principes. Chaque espèce recevra un nom, systématiquement, et un nom unique, pour éviter les confusions avec d'autres. Et ce nom sera composé de deux parties, un nom de genre et un nom d'espèce. Imaginez un tiroir, le genre dans lequel vous allez pouvoir regrouper les espèces apparentées. Qui choisit ou qui invente ce nom ? C'est le premier qui décrit officiellement l'espèce publication à l'appui. Il y a évidemment un certain nombre de règles. La principale, c'est de latiniser les noms scientifiques, quelle que soit la langue d'origine des mots utilisés pour les créer. Et en général, on choisit des noms qui vont renseigner sur une caractéristique de l'espèce. Sa taille, sa forme, sa couleur, l'endroit de sa découverte, ou sont donnés à quelqu'un. Donc, en résumé, les noms scientifiques sont des noms de codes dont la clé est dans une langue morte. Exemple. Myrmeco phaga tridactyla. Du grec myrmeco fourmi et phagos mangeur, le mangeur de fourmi. Et tridactyla, du latin tri, trois, dactylus, doigts, à trois doigts, le mangeur de fourmis à trois doigts, le fourmilier. Un autre. Echinoprocta rufessens, de equinos, épines et proctos, anus, comme dans Proctologue, qui a des épines autour de l'anus. Et rufessens, en latin rougeâtre, qui a des épines autour de l'anus. Et qui est rougeâtre ? Le... Le porc épique rougeâtre. C'était pourtant évident ! Alors, le latin des naturalistes n'est pas tout à fait celui de Cicéron. Dans la pratique, vous pouvez inventer quasiment n'importe quel nom, tant qu'il sonne latin. Donc, c'est un peu comme une loterie. Un perroquet fossile. Une palourde. Un oursin républicain. Une guêpe particulièrement poilue. Et ses cousines. La force est puissante dans la famille. Et celle dont on ne sait pas prononcer le nom. Une bactérie, qui a eu la malchance d'être découverte dans le petit village gallois qui lui a donné son nom. Alors, je précise, ce sont tous des noms strictement authentiques. Alors, à ce stade, j'imagine que vous vous demandez pourquoi on continue à utiliser un système aussi archaïque. Pourquoi ne pas appeler un chat un chat, plutôt que Félis Catus ? Alors, prenons un exemple concret. Le loup. Le loup est un mammifère qui était chassé encore en France jusqu'au début du XXe siècle. Mais si vous allez près des côtes de la Manche, le loup, on le pêche. Parce que c'est un poisson. À ne pas confondre avec le loup de mer, qui est le nom du requin-renard. Requin-renard qu'on appelle aussi singe de mer. Mais si vous allez dans le sud, le loup, c'est le bar. Mais les habitants d'Arcachon l'appelleront Loubine ou Louvine. Et les bretons, Drénec. Alors, à Marseille, il ne faudra pas confondre le bar avec le sard, qu'on appelle sargue, sargou, saragou, asparayou, ou muepunchou, le museau pointu. Et là, on reste en France. Maintenant, parler du requin-renard avec un pêcheur anglais. The fox shark. Avec un espagnol, El Zoro Blanco. Un italien, La Volpe di Mare. Un allemand, Der Drescher Hai. Un croate, Lissica. Mais aussi, Kalb au Maroc, Pating aux Philippines, Maonaga au Japon, Mangoripi en Nouvelle-Zélande, Mao Aero en Polynésie, Nigu di Gumi Haru en Inde, et Finster Tsambokai en Afrique du Sud. Ou alors, on utilise le nom scientifique unique, Allopias vulpinus, et tout le monde sait exactement de quoi on parle. Donc, vous voyez un peu mieux, vous comprenez à quoi servent les noms scientifiques. Et pourtant, si on y réfléchit bien, en fait, je ne vous ai pas vraiment expliqué. En tout cas, pas de façon scientifique traditionnelle. En fait, si on revenait ensemble au début de cette conférence, vous verriez qu'à la place d'expliquer, j'ai surtout raconté. Raconter, c'est-à-dire contextualiser des notions scientifiques en faisant appel à votre imagination, à votre vécu, vos références personnelles, et à vos émotions, qui sont beaucoup plus puissants que la logique pure dans les processus d'apprentissage, au grand désespoir des chercheurs. Raconter la science, c'est utiliser volontairement un registre de communication simplifié, mais plus large, donc plus riche, pour habiller des concepts abstraits avec des idées et des mots de tous les jours, les rendre plus familiers, plus accessibles, pour donner envie d'apprendre, de comprendre, pour étonner, pour inspirer. Raconter la science, c'est prendre une page de savoir et en faire une cocotte, ou un avion, une grenouille, un chapeau chinois. C'est prendre la science et lui donner une forme pour lui donner du sens, et l'offrir au plus grand nombre. Parce que, comme le disait un grand journaliste scientifique, personne ne vous reprochera jamais d'avoir rendu quelque chose trop facile à comprendre. Personne, sauf peut-être les chercheurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada